Alors Xiaomi, ils vont passer à la vitesse supérieure, visiblement, ils vont sortir leur voiture dès l'année prochaine. Ils vont commencer la production dès le premier semestre, dès le premier semestre, les 6 premiers mois de 2024 en plus. Je pensais que ça prendrait plus de temps, honnêtement, ils vont mettre les bouchées doubles, visiblement. Ils ont investi plus de 400 millions d'euros dans la division automobile. Son département recherche et développement a dépassé la barre des 2300 employés. Xiaomi, troisième plus grand producteur mondial de smartphones en volume derrière Samsung et Apple, a indiqué ses ambitions en automobile en 2021. A l'époque, ils prévoyaient d'investir jusqu'à 1.350.000.000 d'euros dans les 10 ans à venir. Son premier modèle, donc, nom de code MS-11, concurrencera la Model 3. La présentation devrait être faite en 2023, du coup, vaut mieux, oui. Le début de la production est donc confirmé par Lei en 2024. On manque encore de détails, mais selon le média chinois, la MS-11 devrait se positionner entre le milieu et le haut de gamme. En termes de prix, il serait proposé en deux versions. Un modèle de base avec des batteries LFP, fourni par BYD et un autre plus luxueux alimenté par une batterie sodium-ion en provenance de KTL. On dirait bien que le sodium-ion, ça va arriver plus vite que prévu. La Berlin à 4 portes devrait aussi avoir un système de conduite semi-autonome avec des capteurs LIDAR produits par ESAI Technologies. Et ils vont sûrement lancer un SUV en 2025. Ok, bon, écoutez, on a deux voies après la présentation de cette future voiture électrique. On a déjà une image, teasing, mais on manque encore d'infos quand même. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada